Depuis quelques mois, Inez Lucif a adopté un adorable chien, cette American bully. Une race de chien née d'un croisement entre l'American Staffordshire Terrier, un American Pitbull et d'autres races Tibuldo. Ce prénomme Michael est fait le bonheur de l'ancienne aventurière de classe égale à HRL Koh Lanta. L'île des héros, TF1. Toutefois, la vie parisienne avec son adorable potato comme elle le surnomme n'est pas toujours rose. En story sur Instagram lundi 6 septembre 2021, la colite de Nawal, ressortie grande gagnante, dans le jeu de survie de la Une partage quelques instants avec Michael. Lors d'une sortie au parc, visiblement située aux alentours de la chic place des Vosges entre le 3e et 4e arrondissements de la capitale. Un doux moment qu'elle aurait voulu revivre ce mardi 7 septembre 2021, en vain. Ce matin, la police municipale est encore venue au parc pour cette fois-ci virer tout le monde, l'ancienne Lucif. Tous les promeneurs ont été contraints de quitter le superbe jardin. Ou presque. Point. En effet, la belle Brune, qui venait d'arriver avec Michael, a été épargnée. L'un d'entre eux qui avait un bébé était qu'elle a pris une amende car son petit n'était pas attaché. Malgré qu'il soit à ses pieds. Il était 9 heures, il n'y avait pas d'enfants, quatre mètres chiens. Se souvient-elle ? J'ai rencontré des Américains qui sont arrivés plus tard et qui sont stupéfaits de cette politique et une humanité contre les chiens à Paris. Guillaumet. Toulousaine avant d'être parisienne, Inès Lucif a eu l'occasion de visiter d'autres villes de France où les chiens sont, d'après elle, bien mieux traiter. Cet été, quand je suis descendue dans le sud, j'ai remarqué qu'il y avait par exemple des sacs poubelles en distributeur, gratuitement. Partout. Que ce soit dans les bois, les parcs ou la rue, à Paris il n'y a strictement rien pour eux. Je m'en rends de plus en plus compte. Je savais que ce n'était pas facile mais pas à ce point, c'est vraiment triste, déplore-t-elle. Une mésaventure qui n'empêchera en rien l'ex-compagne de Tristan de promener son très mignon Maïko à Paris.